... Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoires et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée. C'est Juan Le Bard qui vous tient compagnie, alors bienvenue à bord. Nos fidèles auditeurs savent très bien que cette émission d'eau douce et d'eau salée démarre toujours avec le vocabulaire. Le vocabulaire, jusque maintenant, était celui de la marine de l'eau salée. Et le grand absent était donc le lexique des mots de l'eau douce. Et bien, à partir de cette émission, vous aurez les deux lexiques, celui de l'eau douce et celui de l'eau salée. Et donc, concernant ce lexique des mots de l'eau douce, je vais aller puiser sur le site de l'excellentissime Charles Berg et son projet Babel. Je continuerai les mots de l'eau salée avec le même dictionnaire, c'est-à-dire celui de la marine à voile, des capitaines de vaisseaux Paris et de Bonnefaux. Toujours concernant l'eau douce, dans la rubrique « Croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux », aujourd'hui, les croix des mariniers. S'en suivra un conte qui n'évoque pas à proprement parler un des métiers des gens de l'eau, mais qui n'est pas étranger à la bâtellerie puisqu'il s'agit du tonnelier, dans un conte intitulé « La mort et le tonnelier ». Concernant l'eau salée, une histoire des derniers flibustiers de Léonville, où il s'agira d'un personnage bien connu dans l'histoire de la piraterie, à savoir Montbar, dit l'exterminateur. D'eau douce et d'eau salée et toujours agrémentée de chansons, je vous laisse les découvrir au fil de cette émission. Au commencement était la parole, autrement dit l'onde. Et l'onde, c'est aussi l'eau. Alors, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie et tout ce qui est nommé aussi. Concernant le vocabulaire des gens de l'eau douce, je vais donc commencer par la lettre A, avec un terme très particulier. Il s'agit de l'aquavipathie. Alors, étymologiquement, c'est la maladie de la voix d'eau. C'est une affection bénigne ou maligne, « Seule la science, plus ou moins infuse, pourra le déterminer », qui touche des individus ordinaires, femmes et hommes, et se caractérise par une attirance affective maladive vers la voix d'eau. L'aquavipath souffre, mais ne le sait pas. Au contraire même, il éprouve un certain bonheur dans son état. En revanche, c'est son entourage qui trinque. Les lieux de vacances, par exemple, sont choisis en fonction de la proximité ou non de sites fluviaux intéressants pour satisfaire sa monomanie. Les trajets eux-mêmes sont déterminés par cette même préoccupation pour ne donner que quelques exemples simples. On peut distinguer l'aquavipath monomaniaque qui éprouve un attachement excessif par la voix d'eau qui passe devant chez lui et ne connaît guère les autres. Et l'aquavipath total qui est attiré, où qu'il soit, par tout ce qui porte bateau en eau douce, quelle que soit la région ou le pays. Mais la frontière entre ces deux degrés d'affection est très floue et il est courant qu'un aquavipath monomaniaque voit son état empirer et glisser vers l'aquavipathie totale. L'aquavipath et sa forme légère, l'aquavifile, se repèrent facilement à son habitude de venir traîner aux abords des ouvrages de navigation, écluses, ponts-canaux, réservoirs, etc. Souvent équipés d'un appareil photo, d'un calepin pour prendre des notes et même un mètre pliant et un décamètre, quand il est plus sérieusement atteint, on le trouve aussi aux archives municipales et départementales ou dans celles des services de la navigation, quand ceux-ci n'en ont pas fait des feux de joie. On le trouve aussi bien sûr dans les musées consacrés à la voie d'eau et assez rapidement en train de farfouiller dans les réserves ou la documentation. On peut le retrouver à travailler au sein des services de navigation, mais il s'expose alors aux pires ennuis du fait de l'incompréhension dont il sera l'objet de la part de sa hiérarchie. Sauf si, bien sûr, parmi cette même hiérarchie se trouve un autre aquavipate, ce qui, il faut bien le reconnaître, et certains diront le déplorer, est extrêmement rare. L'aquavipate peut éprouver une jouissance quasi-orgasmique sur le plan intellectuel à la découverte d'un ouvrage rare et ignoré de tous, genre paléo-écluse ou ancien tracé d'un canal disparu sur une carte ancienne. Dans ce que tout un chacun ne verra qu'un vieux tas de pierres taillées, l'aquavipate voit un ouvrage d'un extrême intérêt qu'il faut sans délai classer aux monuments historiques. L'aquavipatie s'accompagne généralement d'une tendance au prosélytisme. Aussi, ne sera-t-on pas étonné de voir l'aquavipate rédiger des articles pour des magazines, écrire des bouquins, présenter ses conférences, créer un site internet consacré au sujet, ou encore de faire une émission radio consacrée à l'eau douce ou à l'eau salée. Assez souvent aussi, son rêve sera de posséder son propre bateau, comme l'aquavipile. On en connaît même qui ont fait le pas et se sont retrouvés mariniers, alors que rien dans la famille ne semblait les prédisposer à cela. Aussi, méfions-nous, l'aquavipatie n'est pas forcément héréditaire, elle est plutôt contagieuse. D'ailleurs, les aquaviphiles, les plus atteints, et bien sûr les aquavipates, ont tendance à se regrouper en associations, un peu comme les alcooliques anonymes. Mais à la différence de ces derniers, leur but n'est absolument pas, nous dirons même surtout pas, la guérison, mais au contraire, l'entretien mutuel de leur pathologie, voire son développement. L'aquavipate verrait d'un bon oeil sa progéniture tomber dans le même vice que lui, mais celle-ci, rien que pour l'embêter, deviendra, pourquoi pas, ingénieur en aéronautique. Et personnellement, j'ajouterais même technocrate ou bureaucrate chez Voix Navigables de France, par exemple. Le deuxième mot, c'est « arronsoir ». Sur les anciens bateaux de la Loire, les Tous, les Chalans et de la Seine, les Marnois principalement, mais aussi parfois les Foncets et Besognes, c'est une planche de bois dur, dont le bord inférieur est taillé en forme de crémaillère et placé sur les côtés du bateau à l'avant et à l'arrière, souvent en plusieurs exemplaires, en autant de niveaux. Lorsque le marinier placé à l'avant du bateau voit celui-ci se diriger vers un haut fond ou un rocher dangereux, il pointe son bâton de marine vers cet obstacle et cale l'autre extrémité, celle par laquelle il tient le bâton, dans les dents de l'arronsoir. Ceci a pour effet de déporter violemment le bateau sur le côté, évitant ainsi l'obstacle. Plus d'un marinier a laissé un ou plusieurs doigts dans les arronsoirs en pratiquant cette technique nommée « bourneillage ». On voit parfois aussi le terme « ronsoir ». Il n'est pas rare que les deux marines, celles de l'eau douce et de l'eau salée, utilisent les mêmes termes. Cependant, la définition n'est pas la même. Voyons à présent ce que signifient « amont » et « aval » pour ces deux marines. Dans la marine d'eau douce, « amont » est utilisé par rapport à l'observateur. C'est la partie de la rivière ou du canal comprise entre lui et la source ou le point le plus haut du canal. Si l'on regarde une rivière qui coule de gauche à droite, l'amont c'est à gauche. « amont » renvoie à « montagne » donc est en haut. Quant à l'aval, c'est toujours par rapport à l'observateur, c'est la partie de la rivière ou du canal comprise entre lui et l'embouchure ou le point le plus bas du canal. Si l'on regarde une rivière qui coule de gauche à droite, l'aval est à droite. L'aval renvoie à « vallée » donc est en bas. Dans la marine à voile, « amont » est la partie élevée. Les marins de l'océan se servent de ce mot pour indiquer les vents venant de la côte. Pour eux, les vents d'amont sont ceux qui soufflent de l'est et de son voisinage, notamment en allant de l'est vers le nord. L'amont d'une rivière ou d'un cours d'eau en est la partie la plus élevée ou la plus rapprochée de sa source. L'aval, par contre, est la partie basse. C'est-à-dire que les marins de l'océan se servent de ce mot pour indiquer les vents venant de la mer. Ainsi, les vents d'aval sont pour eux ceux qui soufflent de l'ouest et du voisinage de cette aire de vent, notamment en allant de l'ouest vers le sud. Sous-titrage Société Radio-Canada